Alors pourquoi il faut célébrer Napoléon ? Tout simplement parce que Napoléon c'est de la vitamine pure, Napoléon c'est de l'énergie en concentré. Napoléon devrait être remboursé par la sécurité sociale. Napoléon c'est de la vitamine, Napoléon c'est le plus bel antidépresseur que la planète ait jamais créé. Et tout le monde aime Napoléon, le monde entier nous envie Napoléon. Donc entre Napoléon et de la vitamine C, choisissez Napoléon. Et vivement qu'il soit remboursé par la sécu. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Oui alors bonsoir, je suis Joachim Murat, je suis le descendant direct. Maréchal Murat qui était le beau frère de Napoléon, qui a épousé Caroline Bonaparte, la soeur de Napoléon, et qui était roi de Naples et de Sicile. Naples à l'époque c'était plus de la moitié d'Italie, qui était le plus grand meneur d'hommes de toute la grande armée et qui est mort assassiné par les Bourbons-Sisi en 1815 à Naples. Je suis marié, j'ai deux enfants, un garçon et une fille, Elisa et Joachim. Et je travaille depuis une trentaine d'années dans l'exportation de technologies sensibles à l'étranger. Que pensez-vous de l'Arc de Triomphe emballé par Christo ? Alors ça c'est une question qui est loin d'être anodine. Parce que vous avez tout le sujet de l'art contemporain. Donc l'art contemporain c'est un petit peu cette espèce de foutage de gueule orchestré depuis les années 80 par une clique au sein du ministère de la Culture composée d'idéologues et de spéculateurs qui nous a imposé par exemple le Pleuillana à la place Vendôme, le Vagin de la Reine à Versailles ou encore l'affreux bouquet d'anus de Jeff Koons côté du Petit Palais à Paris. Alors dans le cas de Christo, on est dans l'art contemporain donc c'est un concept. Donc le concept de Christo c'est revoir le sublime quand on ne le voit plus, etc. Par exemple il a emballé des îles, il a emballé le pont neuf parce qu'on passe tous les gens sur le pont neuf, on ne le voit plus donc on l'emballe et d'un seul coup on le revoit. C'est ça un peu le concept d'ailleurs. L'idée de Christo, on aime, on n'aime pas, c'est pas le sujet. Le problème c'est qu'en fait ça fait appel à quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Puisque là on n'a pas emballé n'importe quoi, on a emballé l'Arc de Triomphe. Or il y a une notion qui est absolument essentielle dans toute nation, dans tout groupe humain constitué, c'est la notion du sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Avec ou sans religion ? Alors là la définition de Régis Debré est la meilleure à mon sens. Il y a de loin un des plus grands penseurs européens et probablement mondiaux, c'est une production française. La définition de Régis Debré du sacré, le sacré c'est ce qui permet le sacrifice et ce qui empêche le sacrilège. C'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce que c'est que le sacré dans la République ou dans un État laïque ? Les monuments aux morts ça représente le fait que la patrie est sacrée, qu'on va se sacrifier pour la patrie. Vous avez les monuments aux morts qui sont un petit peu les églises du sacré républicain et vous avez l'Arc de Triomphe qui lui est tout simplement la cathédrale de ces églises. Puisque l'Arc de Triomphe ça représente au moins deux choses, c'est-à-dire l'immense grandeur et l'immense gloire française, puisque l'Arc de Triomphe c'est un symbole napoléonien à la gloire de la France, donc c'est un sacré ça, la grandeur. Et bien sûr la notion de sacré de la patrie, du sacrifice à la patrie, puisque l'Arc de Triomphe est un tombeau, puisque c'est là qu'est le soldat inconnu et qui représente tous les morts pour la France, tous les morts pour la France depuis 2000 ans. Donc ça ne représente pas que les morts dans les victoires napoléoniennes, ça ne représente pas que la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ça représente tous les morts pour la France. Soit c'est une maladresse d'avoir emballé l'Arc de Triomphe, parce qu'on n'emballe pas un objet sacré, là on est dans le sacrilège, soit c'est une maladresse, soit on est dans le sacrilège. Et le message qui est porté dans ces cas-là, c'est quelle vision a-t-on de la patrie comme étant sacrée quand on emballe l'Arc de Triomphe ? Donc là il y a quelque chose qui ne va pas, surtout en 2021, année du bicentenaire napoléonien, on emballe l'Arc de Triomphe en 2021 alors qu'on est en train de célébrer la mort de Napoléon Ier, l'Arc de Triomphe est tout de même relativement liée à Napoléon Ier, avant d'être complètement crétin, et représente tous les morts pour la France, donc la patrie comme étant sacrée. Donc quand on emballe un monument comme l'Arc de Triomphe, c'est un message assez lourd sur ce qu'on pense de la nation et de la patrie. On n'a pas emballé le Panthéon, qu'on emballe la Tour Eiffel, ça ne me dérange pas, mais pas l'Arc de Triomphe. Au niveau de l'actualité, trouvez-vous qu'il y a un retour du bonapartisme dans l'actualité politique ? Alors ça c'est aveuglant, puisque absolument tous les candidats de droite, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche se revendiquent du gaullisme. Alors le gaullisme est un bonapartisme modernisé, ça c'est pas de moi, c'est de Pierre Roson-Ballon, politologue qu'on ne peut pas taxer de droit de conservatrice hystérique, puisque c'était un politologue de gauche, Pierre Roson-Ballon, et effectivement le gaullisme est un bonapartisme modernisé. On a même un candidat, enfin un candidat putatif qui ne s'est pas encore déclaré, qui lui est ouvertement bonapartiste, c'est Éric Zemmour. Donc oui, Éric Ciotti est assez ouvertement bonapartiste aussi. Donc oui, le retour du bonapartisme, ça c'est une certitude. Alors comment est-ce que ça s'explique ? Tout simplement, de mon point de vue, c'est que depuis les années 80, il y a eu une espèce de négation du réel. Il y a eu une volonté d'oublier une chose toute simple, qui se rappelle à nous aujourd'hui, c'est que le peuple existe. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, avec Margaret Thatcher et Reagan, et surtout avec l'acte unique, donc c'était avec Pascal Clamy et Jacques Delors, on a fait du capitalisme financier l'alpha et l'oméga des relations humaines. C'est-à-dire qu'on a transformé chaque individu en tube digestif endetté. C'est un petit peu ça le projet humain aujourd'hui, on est tous des tubes digestifs endettés. On a voulu atomiser absolument les peuples agrégés autour de nations pour en faire des consommateurs idiots et pélants. Et ensuite, on en a fait des micro-communautés. Aujourd'hui, ça devient complètement dingue. On a, je crois que Facebook, dans la définition de LGBTQ+, machin, à 71 initiales. Donc on est complètement paumé. Et chacune de ces micro-communautés a plus de droits et plus d'avantages putatifs que la nation, que le groupe humain qui s'agrège autour d'une idée collective nationale. Donc là, ça devient complètement délirant. Et donc, évidemment, au bout de 40 ans de folie de financiarisation et d'atomisation de la société, le peuple se rappelle au fait qu'il existe. Donc on a plusieurs symptômes de ça. Évidemment, le Brexit, on a Trump et en France, on a eu les Gilets jaunes. Le bonapartisme se réveille d'un sentiment bonapartiste, c'est-à-dire le besoin d'un retour à un sentiment national fort, c'est-à-dire avec un État respecté, avec un État qui s'applique sur l'ensemble du territoire de façon égale pour tous les citoyens, avec un État qui va faire la promotion d'une élite qui est au service de l'intérêt général et pas une clique au service de ses petits intérêts personnels. Un État qui va communiquer régulièrement avec ses citoyens par le biais de la démocratie directe, ce que sous le premier et le second empire, on appelait le deuxième empire, d'ailleurs, j'aime pas le terme second, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de troisième. Pourquoi se refuser un futur ? Sous le premier et le deuxième empire, on appelait ça des plébiscites. Aujourd'hui, sous la cinquième république, on appelait ça des référendums. Pour moi, il y a un évident appétit des peuples à la dignité, au respect et qu'on arrête de les prendre pour du consommable, pour des cartouches d'imprimantes, pour des capsules d'espresso. Voilà, c'est pas ça. L'objectif d'un citoyen aujourd'hui, c'est pas d'avoir une connexion Wi-Fi et de finir YouTubeur. C'est un appétit pour autre chose, c'est un appétit pour un projet collectif qui nous rassemble, qui nous grandit. C'est exactement ça, le bonapartisme. C'est se rassembler derrière un projet collectif qui nous rassemble et qui nous grandit, qui nous dépasse et qui nous grandit. C'est ça, le bonapartisme. Ce qu'on appelle aujourd'hui du gaullisme, c'est exactement la même chose. À mon sens, le gaullisme est un bonapartisme non dynastique. On va peut-être pas rentrer dans le détail du bonapartisme dynastique ou pas, mais le bonapartisme peut être un choix de remettre la dynastie Napoléon sur le trône ou peut-être tout simplement une attitude générale. Donc l'attitude générale bonapartiste, c'est un citoyen qui estime qu'il est en pleine possession de ses moyens et de ses droits et qui a bien l'intention qu'on les respecte et qu'on le respecte et qui attend autre chose de ses politiques que la lamentable petite soupe qu'on lui sert aujourd'hui. C'est ça l'appétit bonapartiste. Et de fait, oui, il est patent. Il est patent pas seulement en France, il est patent partout. Donc il y a un retour du bonapartiste, ça paraît absolument indéniable. Qu'est-ce que l'épopée napoléonienne, deux siècles plus tard, donc on est au bicentenaire, peut-elle apporter aux générations actuelles ? Alors déjà, à comprendre le monde dans lequel ils vivent. On a beaucoup dit, si vous voulez, que la France actuelle est une France qui est directement héritée de l'Empire, du Premier Empire, puisque les fameuses masses de graines, vous savez, les institutions dans lesquelles on vit, sont des institutions qui datent du Premier Empire. Le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, la Cour des Comptes, la Banque de France, les lycées, les collèges, le baccalauréat, la numérotation des rues, le nettoyage des rues. Ça, c'est une chose dont la Mérée Sidalgo pourrait s'inspirer, d'ailleurs. Tout est napoléonien. Mais c'est pas seulement en France. Bien évidemment, le Code civil, je vais y revenir. Qu'est-ce que c'est que le Code civil ? Le Code civil, c'est le corps de loi qui administre la vie au jour le jour. Le droit de la famille, le droit des contrats, le droit à la façon que les gens ont de se vivre en communauté. Donc c'est pas seulement un corpus légal, c'est aussi un état d'esprit, un état de vie en commun. Et il s'avère que ce Code Napoléon devenu Code civil est la fondation du droit en France, mais pas uniquement. C'est la fondation du droit dans plus de 70 pays dans le monde. Donc si vous voulez, plus d'un tiers de la planète vit avec comme fondation le Code civil. Donc plus d'un tiers de la planète est en fait napoléonien. Donc il est évident que l'héritage napoléonien doit être connu, appris et célébré. Alors au-delà de ça, au-delà du fait qu'il est un marqueur majeur de la civilisation mondiale, au-delà de ça, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le message du Premier Empire ? Le message du Premier Empire, c'est très simple. Le message du Premier Empire, en fait, c'est la plus grande leçon de kinésithérapie au monde. On a toujours dit que Napoléon était un professeur d'énergie. Pour moi, c'est le premier kinésithérapeute de la planète, puisque Napoléon vous apprend à vous tenir droit, la colonne vertébrale droite, les épaules dégagées, marcher, marcher, marcher jusqu'à charger s'il le faut. C'est ça, l'Empire. Donc c'est la tête haute et tout droit. C'est une magnifique leçon de refus de la médiocrité et de dépassement de soi. C'est ça, l'Empire. À côté de ça, vous avez en plus toute la leçon que peuvent tirer aujourd'hui les jeunes Français de ce qu'est l'assimilation ou l'intégration. Moi, j'ai une préférence marquée pour l'assimilation. Mais admettons, ne serait-ce que l'intégration, Bonaparte est évidemment le plus grand exemple d'assimilation que l'histoire mondiale est connue, puisque c'est un enfant corse de 8 ou 9 ans qui ne parle pas un mot de français, qui est victime de discrimination et qui va devenir empereur des Français et qui va faire de la France l'étalon de la gloire, la mesure de la grandeur et le phare de l'émancipation. C'est-à-dire que l'héritage napoléonien, non seulement nous devons en être fiers, mais le monde entier doit en être fier. L'héritage napoléonien, qu'est-ce que c'est ? C'est graver dans le marbre de 70 pays dans le monde, c'est-à-dire en fait de la planète entière, l'état de droit. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? Ça paraît compliqué, qui n'est pas un gouvernement des juges. L'état de droit, c'est très simple l'état de droit. C'est-à-dire qu'on fait des lois et tout le monde, hommes et femmes, chacun est égal devant ces lois, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe, son genre. Chacun est égal dans celle-là. Donc plus de privilèges, plus de sociétés de classe, tout le monde est égal devant ce droit. C'est le début de l'émancipation et de la liberté au niveau mondial. La contagion de la démocratie dans le monde entier, c'est Napoléon. Il n'y a absolument pas photo sur la question. Sur le sujet de l'histoire et de cette repentance permanente dans laquelle on patauge depuis la jurisprudence Chirac-Tobira, on patauge aux jurisprudences surépouvantables, ça devrait être exactement l'inverse. On devrait être en droit d'attendre à ce que justement le reste du monde célèbre plutôt la France pour ce qu'elle a apporté au monde. Puisque quelle autre nation a eu un impact aussi majeur sur les progrès humains et sur la course et la construction du monde par la France ? Très honnêtement, quand on voit le niveau d'émancipation et le niveau de réussite qui est ce message formidable, liberté, égalité, fraternité, mais surtout cet état de droit qui crée une égalité de tous devant le droit. Et alors, on a beaucoup reproché plein de choses à Napoléon, mais par exemple, c'est Napoléon qui considère que les hommes et les femmes ont droit au même niveau d'héritage. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, ça s'est répandu dans le monde entier. Avant, c'était impossible. Enfin, c'est juste un exemple. Il y en a évidemment des dizaines de milliers sur Napoléon. Donc oui, il faut apprendre l'Empire, il faut célébrer l'Empire, il faut célébrer non pas Napoléon, il faut célébrer la France du Premier Empire, l'épopée française du Premier Empire, qui est une épopée de méritocratie pure, chimiquement pure. Moi qui suis Joachim Murat, je peux vous le dire, j'en suis le témoignage vivant. Murat était un fils de bergiste, paysan, petit-fils de paysan, pratiquement paysan lui-même, qui va devenir maréchal, grand amiral de France, grand duc de Berger-Clèves, roi de Naples et prince de la famille impériale. C'est complètement magique, le Premier Empire. C'est le seul exemple, si vous voulez, de l'histoire mondiale où la méritocratie a marché à plein, absolument à plein, et où le résultat de cette méritocratie qui marche à plein a été inouï. Inouï, il n'y a aucun autre exemple dans l'histoire mondiale. Est-ce que vous avez une anecdote sur Murat ? Alors j'en ai, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a deux, trois qui me viennent un petit peu en tête. Alors déjà Murat, par exemple, les maréchaux d'Empire sont souvent des peints comme étant des brutes épaisses, parce que justement, comme l'âme naît, Murat était des extractions extrêmement simples. C'était soit des paysans, soit des petits commerçants de petites villes. En tout cas, Murat, c'est la paysannerie qui sort à peine de la paysannerie. Il faut savoir que Murat, lui, par exemple, a fait sa thèse en latin et son séminaire et son collège à Cahors, qui parlaient parfaitement latin grec, et il était évidemment extrêmement lettré. Il était même considéré comme un intellectuel à l'époque, alors que c'était une brute de guerre. C'était la plus grosse machine à tuer de l'Empire. C'était également un poète. Il écrivait des poètes entre deux charges. C'est-à-dire qu'entre deux charges, Murat écrivait des poèmes. C'est complètement télérissant, mais il écrivait des poèmes. Et Alphonse de Lamartine, qui a été Premier ministre en France et qui est un grand auteur de littérature classique française, a fait une petite étude sur ce qu'il a appelé les plumes perdues de la littérature française. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'Alphonse de Lamartine s'est intéressé aux correspondances des grands personnages historiques qui écrivaient en langue française. Et c'est dit, sur la base de ces correspondances, lesquelles, qui n'ont pas écrit ni leur mémoire, ni quoi que ce soit, ont été en fait des plumes perdues de la littérature française. Ils écrivent tellement bien que ça aurait été de très beaux auteurs français. Il en retient deux, pas trois. Il en retient Catherine de Russie, qui écrivait évidemment un français impeccable dans sa correspondance avec Voltaire et Diderot, et Murat. Donc Murat est une plume perdue de Lamartine. C'est assez étonnant. C'était authentiquement un intellectuel. C'est lui qui a la vision de l'Europe des nations, que n'aura pas Napoléon. C'est pour ça qu'il y a une fâcherie entre Napoléon et Murat sur la fin. C'est qu'ils ont une vision totalement orthogonale des suites de l'Empire. Évidemment, c'est Napoléon qui est le maître absolu. Donc Murat n'a qu'à suivre. Mais Murat n'est pas le seul. Talleyrand-Fouché, Eugène de Beauharnais partagent aussi cette vision de l'Europe des nations. Et c'est Murat qui, en fait, va être la première victime de ce désaccord avec l'Empereur. Et ça, je vous recommande d'aller lire le livre de Jean Tullard, du professeur Jean Tullard sur Murat pour nous comprendre. Deuxième anecdote sur Murat, quand il est en Wadnapp, c'est le seul à avoir éradiqué complètement une mafia d'un territoire. Et alors pas n'importe laquelle, puisque c'est la mafia calabrese, la Ndrangheta, qui est revenue aujourd'hui, je vous expliquais pourquoi, et qui est aujourd'hui la mafia la plus dangereuse au monde. De façon certaine, le FBI, la DGSI, tout le monde est d'accord, c'est la mafia la plus terrible au monde. Alors, comment est-ce que je sais ça ? C'est parce qu'il y a une vingtaine d'années, je travaillais dans le... Mon premier boulot était de bosser dans la lutte contre le trafic des êtres humains, et je me suis retrouvé tout simplement à discuter avec un professeur américain de l'Unicry. L'Unicry, c'est le centre de recherche criminelle de l'ONU. A l'époque, ils étaient à Rome, là maintenant ils sont à Turin, et on discutait autour d'un verre sur la pièce de la Vonna à Rome. Il me dit, mais vous êtes Jean-Charles Murat comme le roi de Naples ? Je dis, oui, absolument. Il me dit, mais c'est incroyable, parce que nous, les méthodes utilisées par Murat pour éradiquer la Ndrangheta sont des méthodes qu'on analyse, nous, à l'Unicry, pour les reproduire en Amérique du Sud, en Europe du Sud, dans les Balkans, etc., pour éradiquer les mafias. Alors, quelle était la méthode de Murat pour éradiquer la mafia ? C'est-à-dire absolument impitoyable avec les mafieux, mais impitoyable, et tout pour la famille des mafieux. C'est-à-dire qu'il créait des emplois pour les femmes, et des écoles pour les enfants. Ce qui fait qu'assez rapidement, les épouses ont fini par réussir à convaincre une partie de leur mari d'arrêter la mafia, d'arrêter un peu ça, parce que sinon je vais perdre mon job, le petit n'y aura plus à l'école. Donc ceux qui voulaient absolument rester comme grand bandit calabré sont partis se réfugier en Sicile, et c'est pour ça qu'ensuite ils sont revenus, parce que la Sicile à l'époque était sous la garde des Anglais, avec les Bourbons Siciles qui avaient fui le royaume de Naples, qui était la dynastie qui avait précédé les Bonapartes et les Murats. Les Bourbons Siciles avaient fui le royaume de Naples et s'étaient réfugiés sur l'île de Sicile, gardés par les Anglais. Napoléon a toujours refusé qu'on cherche à reprendre l'île de Sicile, parce que Napoléon a toujours cherché à négocier la paix avec les Anglais, donc il ne voulait pas qu'on attaque les Anglais en Sicile. Le résultat de tout ça, c'est que quand l'Empire français s'effondre, les Bourbons Siciles, sous la tutelle anglaise, reviennent sur le trône de Naples et avec eux ramènent la totalité de la mafia calabraise, qui avait été totalement tyranniquée du territoire calabré. Est-ce que vous avez dans votre vie un élément, quelque chose, un événement qui vous a marqué, un paysage, un voyage ? Ah oui, alors moi j'ai eu la chance de voyager beaucoup pour mon travail. Parmi les choses qui m'ont plus marqué, c'est un peu l'hommage qu'on ne le fasse plus aujourd'hui, il y a eu mon service militaire. Moi j'ai fait un service militaire un peu sérieux, j'étais chez les parachutistes après avoir fait le 4e bataillon de l'école militaire de Saint-Cyr, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. 4e bataillon, vous savez, vous avez le 1er, 2e et 3e bataillon, ça c'est pour les officiers professionnels, vous avez le 4e bataillon, c'est pour les officiers appelés, ceux qui étaient élèves officiers de réserve. Donc c'est 5 mois de formation militaire à Saint-Cyr. Quand vous passez votre brogue à parachutistes, c'est extraordinaire, parce que la première fois que vous sautez d'un avion, c'est quand même pas absolument intuitif, vous voyez comme démarche. Et vous avez un avion en parfait état de marche, en règle générale, on est à temps de se poser maintenant, les gens se jettent de l'avion. Ça a été un moment fondateur, ensuite après je suis parti, toujours pour l'armée, alors cette fois-ci j'étais versé dans un régiment de force spécial, j'étais au 1er régiment de parachutistes d'infanterie marine au Kosovo, donc là effectivement j'ai pu voir et connaître des choses étonnantes. J'ai eu la chance aussi de faire du Bouskachi, le Bouskachi c'est le Polo, un peu plus moyen-âgeux que le Polo en Afghanistan, et donc j'ai fait ça pendant l'offensive de printemps des talibans, en avril 2018, dans le Panjshir, avec le fils du commandant Massoud, donc non, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai vécu des trucs assez extraordinaires. Est-ce que vous avez une devise ? Alors moi personnellement, oui. Murat en avait une, c'était l'honneur et les dames, les aristocrates de l'Empire n'ont pas de devise, puisque l'aristocratie de l'Empire n'est pas l'aristocratie d'Ancien Régime, c'est une aristocratie sans privilèges, vous verrez que moi je ne porte pas de chevalière, on a un blason, mais je ne parle pas de chevalière, et il n'y a pas de devise en général dans les familles du Premier Empire, la famille impériale, avec connaissance, n'a pas de devise, je suis membre aussi de la famille impériale de France, et la devise de Murat, c'était pour l'honneur et pour les dames. Alors moi j'ai choisi une devise quand il a fallu faire graver la lame du sabre lors du triomphe à Saint-Cyr, quand vous êtes fait officier à Saint-Cyr, et j'ai choisi Sampère-Cityo, ça veut dire que j'ai toujours soif, je trouvais ça marrant sur une lame de sabre, en fait Cityo ce serait la dernière parole du Christ, ce serait que j'ai soif, et donc moi j'ai mis son père Cityo, j'ai toujours soif, ça veut tout et rien dire, j'ai toujours soif d'aventure, d'avenir, de futur, et j'ai toujours soif, parce que j'ai une petite tendance à bien aimer les alcools fins, et le vin français. Vous avez un vin préfet ? Alors oui, de fait j'en ai, ça va vous paraître étrange, mais j'ai une grande passion pour le Beaujolais, alors pas n'importe lequel, j'aime beaucoup le Beaujolais de Georges Descombes, et de Jean Foyard, qui font des Beaujolais, des Morgons, qui sont absolument géniaux, ça c'est comme Napoléon, le Beaujolais de Descombes et Foyards, ça devrait être remboursé par la Sécurité Sociale, Napoléon doit être remboursé par la Sécurité Sociale, parce que c'est de la vitamine pure, et c'est pareil pour le Beaujolais de Descombes et Foyards. Infanterie ou cavalerie ? Alors les deux non-capitaines, parce que si vous voulez, moi j'étais dans le train parachutiste au départ, ce qui est une extraction de la cavalerie, et ensuite j'étais dans l'infanterie parachutiste. Oui, dans les deux, parce que les deux sont, j'ai l'infanterie et les cavaleries, sont des armes absolument magnifiques, non, dans les deux. Concordat ou loi de 1905 ? Alors en fait, plutôt concordat, dans le sens où le concordat, la loi de 1905 c'est très bien, si elle est appliquée, si elle est respectée, et si le contrat de la loi de 1905 n'est plus du tout le cas dans la République. Peut-être pas le concordat, c'est plutôt la vision de Napoléon de l'intégration des religions dans l'Empire napoléonien. Je vous rappelle que l'Empire napoléonien a une constitution républicaine, puisque quand Napoléon est fait empereur, c'est la République française qui est confiée à un empereur. Donc ça reste une république, son premier empire. Donc c'est ce qu'on appelle la non-confessionnalité de l'État, ce qui va donner ensuite la laïcité. La non-confessionnalité de l'État prend tout de même en compte le fait que la France, ses racines sont chrétiennes. Il y a une non-confessionnalité, mais rappelez-vous tout de même que vous êtes dans un pays d'origine intellectuelle, culturelle et humaine catholique. D'ailleurs, l'Empereur se fait sacré. C'est pour ça que, par exemple, les clochers sonnent en France. Les clochers continuent à sonner. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait le chant du Muesing. On ne va pas se transformer en Allemagne, à Cologne, où les clochers ne sonnent plus, mais le Muesing chante. Donc c'est simplement pour garder, si le concordat permet de garder tout de même une ligne, une cohérence dans la construction historico-sociale d'un pays et d'un peuple, quelle que soit l'origine du peuple en question, enfin l'origine actuelle du peuple en question. Vous avez aujourd'hui plus de 20% de la société française qui est constituée d'une population qui est extra-européenne, très bien en contact, mais qui a choisi la France. Et donc, quand on choisit la France, on choisit aussi son héritage historico-culturel. L'héritage historico-culturel français, qui est plus marqué par le concordat que par la laïcité, c'est... et nos chrétiens, si vous voulez. Donc, ce qui n'interdit absolument pas d'avoir les autres religions, à partir du moment où elles restent dans le domaine de la sphère privée. Et moi, je pense qu'effectivement, il faudrait... Ce serait peut-être pas complètement inutile de rappeler les racines et l'héno-chrétiennes de la France dans la constitution française. Abeille ou fleur de lys ? Abeille. Avion ou bateau ? Bateau. Bateau, bateau, bateau. J'ai pris beaucoup l'avion, c'est définitivement le bateau. Dynastie ou élection ? Élection. Élection, élection. Moi, je suis un bonapartiste républicain. Je ne suis pas un bonapartiste dynastique. Sachant que l'un n'est pas exclusif de l'autre, c'est le gros avantage du bonapartisme sur le monarchisme. C'est que les monarchistes sont forcés de se fixer sur un prétendant trôle. Les bonapartistes, absolument pas. Le bonapartisme est une attitude, un état d'esprit. Et ensuite, la personne qui arrive au pouvoir peut décider par voie d'élection, par référendum ou plébiscite, d'établir une dynastie s'il le souhaite. Mais il n'a pas besoin pour ça d'être un bonaparte. Cercie ou Paris ? Les deux, mon capitaine, parce que j'ai une grande passion pour la ville de Paris. Parce que la ville de Paris, tout est napoléonien à Paris. Les boulevards, c'est le Deuxième Empire. Les ponts, c'est le Deuxième Empire. L'âme de Triomphe, la numérotation des rues, c'est le Premier Empire. Et puis c'est très loin la plus belle ville du monde. Alors, il faudrait quand même donner un coup de balai parce qu'il y a un petit problème de rats et de propreté dans les rues de Paris qui n'aurait échappé à personne. Et puis il y a un gros problème de circulation, mais non, définitivement pareil. En revanche, quand vous dites Carci, je pense plutôt à France, France des campagnes. La campagne française est probablement la plus belle campagne au monde. Pourquoi est-ce que la campagne, c'est deux mille ans de construction, c'est deux mille ans d'agriculture, c'est deux mille ans de... Et c'est magnifique. On a des paysages somptueux. Donc il faut surtout arrêter de détruire ces paysages à coups de zones industrielles, à coups de panneaux publicitaires, à coups de champs d'éoliennes, à coups de... Parce que c'est honnêtement, c'est du saccage. C'est une œuvre d'art, la campagne française. Et le monde entier nous l'envie, comme Napoléon, le monde entier nous l'envie. Et c'est bien hommage de la saccager. Game of Thrones ou Histoire de France ? Définitivement Histoire de France. Histoire de France éclate Game of Thrones soixante-dix fois. D'ailleurs, l'auteur de Game of Thrones s'est inspiré presque intégralement de l'Histoire de France et notamment de la série des Rois Maudis, la série... la série littéraire des Rois Maudis. Pour écrire Game of Thrones, mais l'Histoire de France, c'est une telle accumulation de gloire, de panage, de folie, de trahison, de retour, de miracle. C'est inégalé. C'est inégalé. Il n'y a pas... Il n'y a pas... L'Histoire d'Italie, c'est... Non, l'Histoire de France, c'est de Clovis à Emmanuel Macron. Moi, je dirais, voilà, des grandes de Lascaux à Emmanuel Macron. J'assume tout et presque tout vaut la peine. Modulo, les 41 années, qui étaient quand même assez tristes. Té ou café ? Café. Armagnac ou whisky ? Armagnac. La Covid ou le Covid ? Alors, moi, j'ai toujours dit le Covid. Je n'ai jamais compris ce que c'est sur la Covid, mais bon, dites-ce que vous voulez. En revanche, ça me permet de faire une petite insiste sur ce délire, sur l'écriture inclusive. Il faut arrêter cette folie. Vous savez, une langue et un vocabulaire, c'est ce qui construit un schéma mental et c'est ce qui fait que la France est la France. C'est parce qu'on parle le français qu'on a une grammaire, qu'on a une orthographe. Cette espèce de folie furieuse de la déconstruction en général et de la déconstruction de la langue en particulier, il faut arrêter ça tout de suite parce que c'est destructeur d'un lien. Le niveau général d'orthographe, de grammaire, on s'exprime par borborygme. C'est absolument affligeant. Quand je vois le niveau des interlocuteurs dans la télé-réalité, dans l'arabe, il faut arrêter ça. Il y a un échec majeur de l'éducation nationale qui était avant l'instruction publique. C'est une catastrophe, il faut reprendre ça à zéro. Lire, écrire, compter, reprendre les bases et bien sûr la langue française. Non, ne changeons rien. La qualité française a raison. Respectons cette institution multiséculaire. Une langue, ce n'est pas juste une langue, c'est une structure de pensée, c'est une structure d'être à l'autre et d'être à son environnement et la langue française a fait avec la France et la plus belle construction, la plus belle réussite du genre humain. Donc ne gâchons pas ça, ne soyons pas criminels au point de détruire ça. Plutôt jour ou plutôt nuit ? Plutôt jour, je ne suis pas du tout un animal de nuit. Jean Dujardin ou Jean Gabin ? Alors là, honnêtement les deux parce que j'aime autant OSS 117 que le CAF se rebiffe, je suis autant ziartiste que Mélodie en sous-sol et surtout, moi, les plus beaux films de Jean Gabin, c'est Le Président. Je recommande à tout le monde de revoir Le Président, de reprendre les dialogues du Président de Jean Gabin, c'est merveilleux. Alors, Jean Gabin est un monument, Jean Dujardin ne l'est pas encore. Nouvelle école ou vieille école ? Alors, ça dépend ce que j'entendais par là, mais si la vieille école, c'est celle d'avant le collège unique, d'avant le bac à 80% de réussite, d'avant Jospin, je suis plutôt vieille école, mais non, moi, je suis pour l'école du mérite de l'excellence de la compétition qui respecte les filières techniques, artisanales, d'apprentissage, autant que toutes les autres filières. Je ne veux pas de collège unique, je trouve ça complètement débile, ça a vraiment tiré tout le monde vers le bas. C'est-à-dire qu'on avait une école avant qui tirait tout le monde vers le haut, maintenant, on la tire vers le bas et c'est un saccage complexe. On est dans le populicide sur l'école, c'est vraiment du populicide. Vous préférez voir le fond des océans ou être sur la lune ? Sur la lune, parce que je préfère avoir des perspectives et une vision sur le reste de l'univers. Je suis beaucoup plus Thomas Pesquet que la commande en costaud. Merci beaucoup d'être venu. C'était un vrai plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada